... On a fait une revue de littérature sur ce qu'est la restauration et comment ça se met en place en type de mesures. Et en fait, la première mesure, le socle un peu commun de toutes ces mesures de restauration, c'est réduire les pressions sur la biodiversité. Donc c'est faire en sorte que les activités soient réglementées ou encadrées pour permettre de réduire les pressions et ce qui a entraîné la dégradation des milieux. Et donc en fait, c'est vraiment prendre en compte dans cet encadrement tout ce qui intervient dans la dégradation des biodiversités, sur la composition des espèces, sur le fonctionnement des écosystèmes, etc. Et ensuite, en deuxième point, en deuxième type de restauration, une fois qu'on a supprimé ces pressions, on peut intervenir directement sur le milieu pour faciliter la régénération du milieu. Donc soit on agit sur le milieu physique par aération du sol, par exemple, ou par enlèvement des espèces qui sont non indigènes ou qui sont exotiques. Ça, c'est un peu la deuxième espèce, c'est faciliter la restauration pour que ce soit plus rapide. Et enfin, il y a un troisième type de restauration, c'est vraiment la reconstruction des milieux, où là, on va non seulement réduire les pressions qui ont fait que le milieu est dégradé, on va faciliter sa régénération naturelle, mais on va aussi commencer la régénération en réimplantant les espèces indigènes, en remettant les espèces qu'on veut être à la base de l'écosystème, qu'on veut restaurer. Et ça permet de faciliter la récupération et d'atteindre à l'objectif plus rapidement que si on avait laissé faire le même. Il y a déjà beaucoup de dispositifs et pratiques existants qui concernent de près ou de loin la restauration écologique des milieux. On peut penser à la directive 4 sur l'eau, la directive stratégie marine ou la directive Habitat Von Floor. Le règlement européen, il est là pour préciser via des cibles de surface, de restauration de surface ou de préservation de surface ou le développement d'indicateurs, certains aspects qui n'étaient peut-être pas assez connus ou appliqués dans les directives existantes. Je peux prendre par exemple le cas de la directive 4 sur l'eau où on demande de restaurer la continuité écologique de l'ensemble des cours d'eau au niveau européen. On voit que ce sont des objectifs qui ont du mal à être mis en œuvre pour différentes raisons. Difficulté d'embarquer les acteurs locaux, difficulté de définir des bons indicateurs de suivi. Et partant de ce constat-là, la Commission a souhaité que dans le règlement européen il y ait des objectifs plus précis qui mentionnent désormais que 25 000 km de linéaires de cours d'eau doivent être restaurés. Donc on a un objectif qui est plus précis par rapport à des objectifs qui étaient trop englobants des principaux textes réglementaires. Le règlement a été pensé non pas comme un objet supplémentaire, mais vraiment comme s'inscrivant dans le cadre réglementaire déjà existant et dans le cadre de tous les dispositifs déjà de suivi et de l'état de la biodiversité et notamment aussi de changement d'usage des sols, etc. Donc finalement, les objectifs du règlement, ils seront mesurés à la lumière de ce qui est déjà rapporté par les États membres à la Commission. En priorité, enfin en particulier, il y a le rapportage d'érectives habitat et directives oiseaux qui, tous les six ans, évaluent l'état de conservation des espèces et habitats d'intérêt communautaire. Donc si les tendances s'améliorent, si les populations sont plus en danger et si l'état de conservation devient favorable, on aura répondu à une partie des engagements du règlement restauration. Ensuite, le règlement demande de renverser le déclin d'un certain nombre d'indicateurs de biodiversité qui sont déjà définis au niveau européen, qui sont déjà rapportés par les États membres, mais qui étaient rapportés d'une façon soit volontaire, soit sans objectifs, sans contraintes réglementaires de l'inverser. Et maintenant, en fait, ces indicateurs vont être harmonisés au niveau européen entre tous les États membres et rapportés de manière régulière à la Commission pour montrer, justifier de l'atteinte de certains objectifs. Donc c'est vraiment comme ça, en montrant qu'on atteint les objectifs directement sur la biodiversité, que la Commission pourra se rendre compte de l'atteinte ou non des objectifs du règlement des États membres et engager si nécessaire les contentions.